Nous avons la joie de pouvoir partager avec vous ce soir, ça dépend à l'heure où vous nous prenez, ce matin, ce soir, cette nuit, une pensée dans les livres d'Ecclésiastes. Alors, parlant un tout petit peu de l'Ecclésiaste, nous savons qu'il s'agit du roi Salomon qui fut un de fils du roi David. Voici cet homme qui avait demandé à Dieu de lui accorder la sagesse pour pouvoir diriger son peuple grand et nombreux. Et Dieu lui a accordé la sagesse et la richesse. Et il nous a laissé un grand héritage au travers de ses écrits. Et dans ses écrits, nous trouvons vraiment beaucoup de points de sagesse qui peuvent nous interpeller. Mais non seulement ce point-là parle de la sagesse, mais ce point aussi nous définit le Seigneur Jésus lui-même avant même qu'il ne vienne sur la terre. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans Ecclésiastes au chapitre 9. Alors, nous commençons du verset 13. Nous allons descendre. La Bible nous dit « J'ai aussi vu sous le soleil ces traits d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec un peu d'homme dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit « La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que le cri de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. » Donc c'est un texte de prime abord. Quand on lit, on peut rester un tout petit peu dans le flou. Mais quand on essaie de scruter la profondeur, on voit qu'il y a des paroles prophétiques, des paroles de sagesse, des paroles de promesses, des paroles d'exhortation et d'encouragement. Donc on nous dit ici qu'il y avait une ville, qu'il y avait peu de gens dans son sein. Et puis un homme fort, un dictateur, un tyran, est venu et il a pris la ville en otage. Mais il n'y avait personne pour délivrer la ville parce que l'homme-là était fort. Quand on parlait, on considérait les armes, on considérait la force. Il était tellement fort que la ville ne pouvait rien faire contre ses attaques et tout ce qu'il a pu faire dans la ville. Mais cependant, au sein de la petite ville, il y avait un homme très sage, mais en même temps très pauvre. Mais c'est cet homme-là qui, par sa sagesse, a renversé le pouvoir du méchant, de l'homme fort. Bien qu'il a fait ce bien, il a posé un acte de bienfaisance qui a aidé la population à recouvrir sa liberté, cet homme a été rejeté dans les oubliettes. Donc personne n'a plus considéré qui il était, tout simplement parce qu'il était pauvre. Et c'est pourquoi la Bible nous dit par la sagesse aujourd'hui que la sagesse est plus forte que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse du pauvre est oubliée. Alors aujourd'hui, nous constatons que le Seigneur, notre Dieu, pour sauver l'humanité, a utilisé toujours la même sagesse. Vous savez, les Juifs, quand ils attendaient le Messie, ils avaient une mauvaise conception du Messie qui venait. Pour eux, ça devait être un puissant soldat, un militaire, un général d'armée qui viendra avec une grande cohorte derrière lui sous des chevaux et des chars. Et curieusement, voilà, c'est un jeune homme qui est né à Bethléem et qui grandit à Nazareth. D'ailleurs, c'est ce qui a attiré le mépris. Une fois, quand on présentait à quelqu'un, on parlait qu'il y a, le Messie est arrivé, on dit, il est d'où ? On dit, il est de Nazareth. Il a posé la question, vous pensez que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon ? Alors, vous comprenez déjà que Dieu, pour confondre le fort de ce monde, le monde est sous l'emprise du fort, du malin. Le diable, c'est une puissance qui a investi le monde. Mais Dieu, pour libérer ce monde, a apporté la même solution. Il a utilisé la sagesse d'un pauvre. Jésus de Nazareth, qui était riche, du riche qu'il était, il s'est dépouillé lui-même et il est apparu comme un simple homme, comme un pauvre misérable. Parce que Dieu, dans sa façon de travailler, il utilise la sagesse. La sagesse de Dieu, c'est une folie pour le monde. Mais cette sagesse de Dieu, qui est une folie pour le monde, confond la force du monde. Donc, Jésus-Christ est venu comme un simple homme. Sept siècles avant sa venue, le prophète Esaïe a posé la question, mais qui a cru à ce que nous avons annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'éternel ? Parce qu'il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Il n'avait même pas d'éclat ni de beauté pour attirer nos regards. Mais pourtant, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Donc, c'est pour dire que quand Dieu veut travailler, il utilise les choses faibles pour confondre les choses fortes. La raison pour laquelle les enfants d'Israël, que nous blâmons toujours, la raison pour laquelle ils ont rejeté le Seigneur, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas s'y attendre. Ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que le Sauveur ou le Rédempteur puissent être le fils d'un menuisier, lui-même un menuisier, un homme de la rue. Quelque part, même la Bible pose la question, mais d'où lui viennent toutes ces choses ? Il a grandi au milieu de nous. N'est-ce pas le fils du charpentier ? Oui, le fils du charpentier, c'est le créateur des cieux et de la terre. Donc, nous devons avoir les yeux ouverts pour comprendre que dans la pauvreté de Jésus, nous devons comprendre qu'il y a le salut pour nos âmes. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas s'attacher à la foi chrétienne parce qu'ils trouvent que c'est une foi pauvre. Et parfois, on dit même, vous, vous êtes même des serviteurs de Dieu, vous voulez nous prêcher, qu'est-ce que vous avez pour nous convaincre ? C'est ça l'erreur aujourd'hui. On croit que pour être serviteur de Dieu, il faut avoir tout le bien matériel du monde réuni. Pourtant, ce n'est pas ça. On peut avoir tout le bien matériel du monde réuni, mais on n'est pas sauvé pour autant. Parce qu'aujourd'hui, tous les millionnaires que nous connaissons, les milliardaires du monde, ne sont pas nécessairement des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais ils ont peut-être compris certains principes de ce monde. Ils ont travaillé, ils ont investi, ils se sont fait beaucoup d'argent. Mais, pour avoir la vie éternelle, l'homme riche est allé vers Jésus. Il lui a demandé, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui a dit ce qu'il fallait faire. Mais à cause de ses richesses, l'homme s'est découragé, et il s'en est allé, et il a perdu une bonne opportunité d'avoir la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse du pauvre est méprisée. Aujourd'hui, Jésus est méprisé parce qu'il est apparu comme un simple homme. Il est apparu comme une victime expiatoire. Il est apparu comme un agneau qu'on devait immoler au bois infâme de la croix. Vous savez que la mort par crucifixion, c'était la mort la plus infâme qui puisse exister. Alors, il y avait même des gens au bas de la croix qui se moquaient de lui et qui disaient, mais si tu es le fils de Dieu, alors sauve-toi et sauve-nous. Donc, c'est pour dire que Jésus a toujours été méprisé. Mais ceux-là qui ont les yeux ouverts comprennent que dans celui qui est méprisé, c'est en lui qu'il y a le vrai salut. Les prophètes, déjà avant la venue de Jésus, ils ont commencé à prophétiser par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Pierre, un Pierre quelque part, il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était destinée, ont voulu faire de ce salut l'objet de leurs recherches et investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances qui étaient fixées d'avance par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attesté déjà les souffrances de Christ et la gloire dont elles seront suivies. Mais il leur a été dit que ce n'est pas pour vous. Et puis, dans ces choses, la Bible dit, même les anges désirent plonger leur regard. Ça veut dire, la sagesse de Dieu étonne même le monde angélique. Quand les anges regardent, ils voient le fils de Dieu qui est leur maître. Ils le voient nu à la croix. Ils plongent le regard. Ils se demandent, mais qu'est-ce que le Père fait ? Pourquoi le Père laisse ces hommes crucifier le fils qui nous donne l'ordre, on va tomber sur ces gens et les mettre en pièces ? Pourtant, Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi parce que c'était sa sagesse. La Bible dit, c'est une sagesse qui n'existe pas parmi les hommes parce que s'il l'eut connu, il n'aurait pas pu crucifier le Seigneur de gloire. Bien aimé, aujourd'hui, Jésus est crucifié par tout le monde parce qu'on trouve qu'il est trop faible. Voilà pourquoi les gens avaient préféré Barabas à Jésus. Vous savez pourquoi ? Parce que Barabas était un homme qui avait apporté la sédition. Il voulait délivrer Israël avec les armes, avec la force. Et il pensait que le Messie devait venir pour libérer Israël de l'emprise des Romains. Mais il ne comprenait pas que à son niveau, c'était un niveau très élevé. Lui, il était venu pour les libérer de l'emprise du péché. C'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Donc, notre message aujourd'hui, c'est de dire aux hommes et aux femmes et nous dire à nous-mêmes, en ce jour, que nous ne devons pas mépriser la sagesse du pauvre ou de celui qui s'est fait pauvre. Nous devons accepter cette sagesse parce que c'est par lui que la ville est délivrée. Donc, chacun de nous sur cette terre a l'obligation, la responsabilité et le devoir de faire de cet homme, ce pauvre Nazaréen, faire de lui son Seigneur et son Sauveur. Parce que notre vie éternelle en dépend. À qui est-ce que tu fais confiance aujourd'hui, mon frère et ma sœur ? Méprises-tu le Seigneur ? Peut-être que tu as beaucoup d'argent, peut-être que tu as beaucoup de diplômes, peut-être que tu connais trop, peut-être que tu as voyagé le monde entier, mais est-ce que cela te garantit une félicité éternelle ? Non, cela ne te garantit rien. Viens au pauvre Nazaréen. C'est lui qui s'est fait pauvre pour t'enrichir. Et quand la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour t'enrichir, ce n'est pas pour combler tes comptes bancaires. Ça veut dire ceci tout simplement. De la divinité, il s'est humanisé pour diviniser les hommes. Donc, lui qui était fils de Dieu, il est devenu fils de l'homme pour que les fils des hommes deviennent des fils de Dieu. Ça, c'est une équation spirituelle et biblique qu'il nous faut retenir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être appelés aujourd'hui enfants de Dieu et avoir pour père le Dieu Tout-Puissant. Et même quand nous devons prier, nous disons père. Alors, pour finir, je voudrais vous dire que la femme samaritaine aurait pu passer à côté, louper l'opportunité, mais Jésus l'a récupérée. Parce que quand elle a vu Jésus, elle n'a vu qu'un misérable juif. Pourquoi toi, un juif ? Tu peux me demander de l'eau à moi qui suis une femme samaritaine. Et puis quand Jésus lui a en parlé un peu, elle a augmenté un petit grade à Jésus. Elle a dit, « Ah, je vois que tu es prophète. » Mais Jésus ne voulait pas qu'elle s'arrête là. Jusqu'à ce que Jésus lui a fait parvenir à un niveau où elle devait comprendre que je ne suis pas seulement un juif, je ne suis pas seulement un prophète, mais je suis le Messie que tu attends. Je le suis, moi qui te parle. Non seulement je suis Messie, je suis plus grand que ton père Jacob, ou celui que tu prétends être ton père, qui a bu à ses pouilles, lui et ses troupeaux. Mais je te dis qu'ils ont bu, ils sont morts. Mais moi, je peux te donner de l'eau qui te donne la vie et de l'eau qui t'amènera jusque dans la vie éternelle. Donc il a dit aux pharisiens aussi, « Votre père Abraham, il a vu mon jour. » Et il était satisfait, il est mort dans la joie. Il dit, « Mais toi, tu n'es qu'un jeune garçon, tu as vu Abraham. » « Oui, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse du pauvre est méprisée. Ne méprisons pas le Seigneur. Suivons-le, la Bible dit, suivons-le en dehors de la ville. N'est-ce pas ? Pendant qu'il va dans son opprobre, dans son ignominie, dans la honte, en dehors de la ville, suivons-le sur ses traces, allons avec lui jusqu'au bois infâme du calvaire. C'est à ce bois-là qu'il y a la vie. Parce que la croix du calvaire, c'est le lieu de rendez-vous entre le ciel et la terre, entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Donc quand Jésus était à la croix, il est en train de créer une jonction entre le ciel et la terre, entre l'ancienne et la nouvelle alliance, parce que lui, il est fils d'un père céleste et fils d'une mère terrestre. Ça veut dire que Jésus-Christ avait ce que je peux appeler un métissage existentiel. Il était homme-dieu à 100% dans tous les domaines. Et puis il a fait la jonction aussi entre l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance vient se manifester en lui pour trouver sa signification et la nouvelle vient en lui pour puiser sa substance. Donc voilà un Seigneur. Ne voyons pas son côté pauvre, son côté nazaréen, mais voyons son côté céleste, lui qui est descendu du ciel pour nous apporter la vie éternelle. Nous avons parlé et nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en qui nous avons prêché ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et à la fois prochaine. Sous-titrage ST' 501